Salut tout le monde, c'est Castax. J'espère que vous allez bien. On continue sur la bêta de FM23. Ça y est, Benzema est là. Je voulais avancer un petit peu sans vous pour vous éviter les matchs amicaux. Et voilà, je vais quand même vous montrer les moments importants du mercato, on va dire. Donc Karim Benzema a accepté notre offre. Il va se rapprocher de sa famille en France. Bon, même si Madrid, c'était pas super loin. Enfin, je suis quand même content qu'il ait accepté. On mise quand même pas mal sur lui. 60 millions, 62 millions sur cette saison. Il va rester 18 millions. Il faut encore qu'on trouve un latéral droit. J'ai envoyé quelques recruteurs supervisés, quelques joueurs. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, bien sûr, tous les joueurs les plus réputés. Trent Alexander Arnold. J'avais plus de... Ah oui, c'est parce que j'ai limité en âge. Voilà. Jouer au Cancelo, Alexander Arnold, etc. Karjaval. Tous ces joueurs-là, on ne pourra pas les signer. Ils sont trop chers. Donc, j'ai été voir un petit peu plus bas et j'ai essayé de prendre des jeunes. C'est pour ça que j'avais mis une limite à 25 ans. Donc, voilà. J'ai envoyé quelques recruteurs. J'ai vu qu'il y avait mal au gusto. Je me dis pourquoi pas recruter français. Bon, je ne sais pas ce qu'il vaut dans le jeu. On va voir. Pierre Reynaud est sur ses côtes. On va voir ce qu'il nous dit dans son rapport. Je vais faire un petit retour aussi sur le premier match amical. Je ne vais pas vous montrer des matchs amicaux. Le premier match amical, on a commencé avec une équipe à peu près type. Benzema vient d'arriver. Du coup, Mbappé va repasser à droite. Messi va passer au centre, je pense. Et Benzema en pointe. Et donc, premier match, première défaite 2-1 contre Nîmes. Donc, première mi-temps, on perd un zéro. J'ai changé quasiment complètement pour la deuxième mi-temps. J'ai fait quasiment une rotation complète de l'équipe. On reprend un but à la 77e. Et Hugo Ekitik, qui marque à la 85e, réduit le score. Voilà, première défaite en match amical. Du coup, je vais avancer un petit peu sans vous. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Moussa Dembede, on ne va pas le recruter. Voilà, c'était les recruteurs que j'avais envoyés sur les buteurs. Je vais avancer un petit peu sans vous. On va faire la présentation de Benzema ensemble. Donc, votre nouvelle recrue, Karim Benzema est à vos côtés. Êtes-vous satisfait de sa venue ? Je suis vraiment ravi de pouvoir accueillir Karim au club. Pensez-vous que vos joueurs vont réagir de manière positive ? Bien sûr. Qui n'aimerais pas avoir Karim dans son équipe ? Quelle sera l'importance de Karim Benzema dans la réussite du PSG à l'avenir ? Par contre, là, tout le monde doit s'investir. Est-ce que Karim Benzema peut faire la différence dans les moments cruciaux ? Bien sûr, bien sûr. Le recrutement de Karim Benzema va-t-il vous pousser à changer votre système tactique ? Oui, du coup, on a changé le système. Au départ, ce n'était pas ce système-là que je voulais mettre en place. Et pour garder les quatre fantastiques devant, j'étais obligé. Benzema débarque avec toute son expérience. Karim a vécu beaucoup de choses. Ça reste quand même à peu près similaire aux questions du 2022. On va essayer de faire... Là, ils nous disent qu'on a mis une bonne... On a mis une bonne partie du... Je regardais la valeur marchande de Benzema. On l'a acheté 113 millions. Il vaut quasiment le double. J'étais en train de me dire que c'était une bonne affaire. Mais bon, il va perdre de la valeur. Il a 34 ans. Donc, il nous demande si on va continuer ce genre de dépenses. Je vais dire que non. Il va falloir équilibrer les comptes. Est-ce que Karim Benzema peut être un flop de casting ? Une erreur de casting ? Je pense qu'il va faire une très belle carrière. Il a les qualités pour... En tout cas, il a des coéquipiers qui sont de qualité aussi. Je ne vois pas pourquoi il... Ce serait une erreur de casting. Est-ce que les pressions... Est-ce que les sommes plus élevées mettent la pression au joueur ? C'est normal. Ça reste quand même toujours classique. Là, c'est toujours à peu près... J'ai dû voir une ou deux questions qui diffèrent un petit peu. Mais c'est toujours à peu près pareil. Sergio Ramos qui prolonge. Et donc, je vais avancer. On va se retrouver sûrement pour le match face à Nantes. Le trophée des champions. Et voilà, on arrive au trophée des champions face à Nantes. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je n'ai pas trouvé de latéral offensif. Les recruteurs sont toujours en train de chercher. J'essaye de vendre Pablo Sarabia. Donc, j'ai accepté une offre de Tottenham de 19 millions plus 19 millions. Donc, 19 millions fixe. 19 millions pour le premier versement. Et 19 millions en 6 versements. Je crois. En 6 versements. En 6 versements bi-annuels. Donc, deux fois par an. Je me tâte aussi à vendre... À vendre Keylor Navas. Je voulais le garder au départ pour faire une rotation avec Donnarumma. Mais quand j'ai vu son salaire, il a presque 1 million par mois. Alors que Sergio Rico, il est à 200 000. Bon, c'est un joueur Rico, c'est pas le même niveau. Mais... Voilà, je me tâte quand même. 1 million. 1 million, c'est énorme. Est-ce qu'on ne le vendrait pas pour 12 millions ? Pour économiser 12 millions ? Ça ferait un petit plus dans le budget transfert en plus. Pour essayer d'avoir un meilleur latéral. Je me tâte encore. J'ai aussi prêté Warren Zahir Emery à Guingamp. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, le championnat n'a pas encore commencé. Il a joué un match amical. Il avait fait une moyenne de 6-6. En tout cas, il a besoin de jouer pour se développer. Donc, autant qu'il soit à Guingamp, il va jouer un petit peu plus. Alors, encore un message en anglais. Ok. Donc, c'est simplement la réunion de recrutement avec le directeur sportif, le président, etc. Alors, historique des transferts. Ah oui, j'ai aussi signé un petit buteur croate. Il y avait 11 équipes qui ont s'est battu pour lui. Arsenal, Milan, Tottenham. Bon, voilà, je l'ai eu pour 3,5 millions. Il vaut déjà 5 fois plus. Je pense que c'est un bon investissement. Donc, ça, on l'a vu. Je l'ai reprêté directement à son club formateur. Pablo Sarabia qu'on essaye de vendre. Personne sur la liste. Ok. Au niveau des recherches ciblées pour la Ligue 2, on nous conseille d'élargir le champ de recherche pour avoir plus de recommandations. On va accepter. Sinon, on n'a pas d'autres recommandations. Je fais un petit peu le tour. Ok, il n'y a pas de... Rien d'autre d'intéressant ici. On va passer aux recommandations. Alors, au poste de latéral, donc on a deux joueurs qui sont beaucoup trop chers. Et après, il y a Serginio Dest qui est intéressant, mais il est déjà en prêt. Je ne peux pas reprendre le prêt. Je ne peux pas l'acheter. Ce n'est pas super intéressant pour l'instant. Là, on ne recommande que des buteurs. Là, c'est con cette fenêtre. Il devrait rajouter une colonne pour avoir le poste. Parce que là encore, c'est des joueurs connus. Là encore, c'est des joueurs connus. Tony Kroos, Pepe, on sait où il joue. Mais par exemple, Moussa Djenepo. Je ne suis pas un grand suiveur de Southampton. Donc, je suis obligé de survoler pour voir que c'est un milieu offensif gauche. Alors qu'une colonne, en plus, pour avoir le poste, ça aurait été pas mal. Et donc, là, il n'y a rien d'intéressant. Par exemple, ici, Ferland Mendy ou Sergio Busquets, ce n'est pas les postes ciblés et c'est trop cher. En Ligue 1, personne ne recommandait. En France, personne. Et en Ligue 2, il n'y a que des clubs étrangers. D'accord ? Donc, la recherche Ligue 2, voilà. C'est le changement qu'il y a eu. Ok. C'est le changement qu'on nous a proposé juste avant. Donc, ça s'appelle toujours Ligue 2, mais ce n'est pas une recherche en Ligue 2. Donc, tout ça, c'est trop cher. Tout est beaucoup trop cher. On va regarder les autres joueurs recommandés. Il y a le Barbossa, Popescu. Que des joueurs offensifs, à part Gérard Piqué. On va terminer la réunion recrutement. Elle ne nous a pas apporté grand-chose. Il y a eu pas mal de changements, quand même, par rapport au 22, sur la réunion de recrutement. Mais celle-ci, dans ce cas-là, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Ce ne sont pas les postes ciblés qu'on nous propose. Alors, choix du capitaine, on va laisser Marquinhos et Sergio Ramos. Ah oui, il faut que je parle avec Kipembe. On va mettre donc Sergio Ramos en vice-capitaine. Et on parle donc à Kipembe pour pas qu'il soit déçu. Il accepte mon choix. Donc voilà, Marquinhos capitaine, Sergio Ramos vice-capitaine. Et donc, ce message en anglais, c'est pour nous expliquer les attentes des dirigeants et des supporters. Donc, les dirigeants, ils s'attendent à une victoire. Ils veulent assister à un jeu spectaculaire tourné vers l'attaque. Les supporters, ils s'attendent à une victoire. Pareil, un jeu spectaculaire tourné vers l'attaque. Et ils espèrent que Karim Benzema fera ses débuts. Je pense qu'il va les faire. Il sera même titulaire. On va l'enregistrer, bien sûr. S'il n'est pas enregistré, il ne pourra pas jouer. 36 000 abonnements vendus cette saison. Bon, je pense que c'est la limite au PSG. Et allez, on va passer à cette composition. Donc, on va déjà se faire à 11 types. Donc, là, on avait dit qu'on mettrait comme ça. En latérale droite, on met Hakimi. A gauche, on met Mendes. Au centre, on va mettre Verratti. Mbappé à droite. Messi au centre. Neymar à gauche. Benzema en buteur. On va mettre Keylor Navas dans les buts. C'est un match de coupe. On va le mettre dans les buts quand même. Tant qu'il est là, on va le faire jouer en coupe. Ouais, non, on ne va pas mettre Mendes à gauche. On va mettre Bernat. Qui je vais sortir, du coup. Je vais sortir Danilo. Voilà. Ah ouais, il n'y a que 7 remplacements. Donc, Danilo, si je le sors, j'ai plus de défenseur central. Donc, il faut que je vire un milieu plutôt. On va sortir Fabienne pour mettre Danilo sur le banc. Et on va y aller comme ça. Je vérifie. Ouais, j'ai mis mes... J'ai mis ce que je voulais mettre comme tactique. Donc là, petit changement. On a eu un petit briefing des joueurs. Donc, Karine Benzema, il est content. C'est pas traduit encore. Karine Benzema, il est content de faire ses débuts. Il est content d'être sélectionné. Hugo et Kitike, qui sont les 5 autres. Je ne sais pas qui sont les 5 autres. Kipembe, Mbappé, Nuno Mendes, Hakimi et Fabienne. Ils sont contents de voir Karine Benzema évoluer. Enfin, faire ses débuts. 6 joueurs, donc, Karine Benzema, qui sont contents de l'approche tactique. 6 joueurs, donc, Kylian Mbappé, qui sont contents. Kylian Mbappé, c'est un code joueur qui sont contents de devoir prendre la défense de vitesse et de faire des courses balle au pied. Jouer le ballon dans la surface. Voilà. En gros, on n'a que des bons ressentis des joueurs. On n'a pas de mauvaise appréciation. Allez, dans les vestiaires, il n'y a pas de changement. On va dire aux joueurs qu'on veut remporter ce match, bien entendu. Il y a toujours les journalistes au bord du terrain. Estimez-vous que le président partage vos ambitions ? Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le point de tirer le PSG pour la toute première fois ? Je suis content. L'importance de Messi. Il rend l'équipe plus forte. Mais bon, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Ils ont mis le bus devant le but. Allez. Les joueurs font leur entrée. J'avais mis en commentaire seul pour les matchs amicaux. On va passer en mini résumé. Et le coup d'envoi a été donné. Castelletto qui joue avec Giroto. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Castelletto. Avec Kortia. On récupère la balle. Benzema avec Messi. Mbappé sur la droite. Le centre de Mbappé vers Neymar. C'est repoussé. Ludovic Blas qui repousse le ballon. Qui repousse le danger, j'ai envie de dire. Il y a le trophée des champions qui n'est pas un trophée que j'apprécie personnellement. Mais il y a une réponse quand on a une conférence d'avant match pour le trophée des champions qui nous demande justement qu'est-ce qu'on pense. Je trouve que la réponse est plutôt bien faite. C'est un trophée différent que les supporters attendent. Ça lance la saison. Voilà, c'est toujours... C'est toujours bon de gagner le trophée des champions. Mais bon, si on le perd... Personnellement, ça ne sera pas une grosse perte. J'espère quand même le gagner, bien sûr. Là, on se fait déposséder de la balle. Simon. Avec Chérivela, Mostefa qui tire de loin. Mais ça part dans les tribunes directement. 26e minute. On a un petit peu de mal à imposer notre jeu. On a fait que deux tirs. Marquinhos qui loupe sa tête mais qui récupère la balle derrière. Il joue avec Verratti. Mbappé sur la droite. Et la passe à Alkimi. Verratti qui tire. Et Alban Lafon qui détourne en corner. C'est Neymar qui va les tirer. C'est repoussé. Ça revient sur Messi. Attention à Messi. Ça sera un nouveau corner de l'autre côté. C'est Messi qui va aller tirer ce corner côté droit. Et c'est repoussé encore une fois. Neymar qui récupère la balle. Qui passe à Messi. Mbappé. Le centre vers Ramos. Messi dégage en touche. 33e minute. J'aimerais bien marquer avant la mi-temps. Verratti. Qui passe à Benzema. Et le but de Benzema. Le but de KB Nouvelle pour ses débuts au PSG. 35e minute. Voilà. Il y avait juste à demander un petit but. Et Karim est là pour nous satisfaire. La passe de Verratti. Et le petit but de Benzema qui va bien. Allez on commence la saison plutôt bien. Benzema qui marque pour son premier match. C'est plutôt bon signe je pense. Sergio Ramos. Avec Kipembe. Verratti. Il avait déjà marqué un doublé pour son premier match amical. On va voir si pour le premier match officiel. Il va répéter cette performance. Verratti avec Ramos. Bernat. Ramos. Verratti. Avec Benzema. Qui se fait déposséder. Simon. Qui va sur le côté droit. Il joue avec Sisoko qui tire de loin. Mais ça part dans les tribunes. C'est le deuxième tir seulement des Nantais. Et les deux ils sont partis dans les tribunes. La défense. La défense est là. Ils sont pas des super notes. Mais. Ils les empêchent de passer. En tout cas. Ils sont. Ils sont tellement dépités. Qui tirent de loin. Donc. Forcément ça. Ça marque pas. Allez c'est le début de la deuxième mi-temps. On va féliciter les joueurs. Le corner de Messi. Lafond qui repousse. Neymar qui récupère. Allez ça revient sur Neymar encore une fois. Marquinhos. Kipembe. Avec Ramos. Qui cherche Neymar. Mais ça va être récupéré par Castelletto. Lafond qui envoie loin devant. C'est Kipembe qui récupère. Mais c'est vite perdu. Simon qui s'est bien battu pour garder la balle. Il joue avec Merlin. Simon. Le tag de Marquinhos. Oh le poteau. Ouh. Ouh. Navas. Il a été sauvé par son poteau là. Le tag de Marquinhos. Qui a servi à rien. Allez. Ça me rappelle un petit peu. Qu'on est. Qu'on est susceptible. De se faire égaliser. Et Navas qui joue avec Ramos. Bernat. L'envoie devant vers Neymar. Par dessus tout le monde. La passe vers Bernat. Oh. Il est passé Bernat. Ça sera un corner. Cinquantième minute. Le corner de Neymar. D'ici 5-10 minutes. On va commencer. Oh. Le tir de loin. Ça aurait pu rentrer dedans. D'ici 5-10 minutes. On va commencer. Les premiers remplacements. La tête de Kipembe. Mais c'est dans les bras de la fond. Je pense que. Qu'elle a été cadré la tête. On récupère la balle. Mbappé. Avec Hakimi. Marquinhos. On joue avec Navas. Marquinhos avec Kipembe. Ramos. On perd la balle bêtement. On perd la balle bêtement. Sisoko qui tire de loin encore une fois. Ils n'arrivent pas à se rapprocher. On dirait. Ils ne veulent pas. Ils n'essayent même pas de se rapprocher. Le but de Benzema. Le doublé. Je n'ai pas vu l'action. Merde. J'étais concentré sur les remplacements à faire. On va sortir Bernat et son carton jaune. Je pense. Allez. On revoit l'action. Verratti qui passe à Messi. Neymar. Elle passe en profondeur pour Benzema. Il a fait un extérieur du pied. C'est vrai que maintenant les joueurs ont plusieurs façons de tirer. On a bien vu que c'était d'extérieur du pied. Verratti avec Bernat. Je vais rester focus un petit peu sur le match. On verra les changements après. Ramos qui tire loin au-dessus. Allez. On va commencer à regarder ça. Donc. Bernat. On va le sortir. On va mettre Mendes. Mbappé. Qui fait un match tout pourri. On va faire rentrer Hugo. Et Kitike. Et. On va faire rentrer. Verratti. Je n'ai pas envie spécialement de sortir. Mais on va faire rentrer Vitina. On va leur dire. Il y a beaucoup plus de possibilités. Je n'ai pas tout lu. Mais on va leur dire qu'on attendait que des remplaçants qui aient un impact sur le match. Il y a encore beaucoup de temps. Il y a beaucoup plus de possibilités. L'art des changements. C'est une combinaison bizarre. Sur le coup franc. La passe de Neymar vers Marquinhos. C'était bizarre. Simon qui récupère la balle. Il joue avec Merlin. Allez. Ils essaient de se rapprocher de la surface maintenant. Et Kitike avec Vitina. Neymar. Vitina. Et là. Trop tard. Trop tard. Il était lancé. Ce n'est pas grave Hakimi. Allez. Le triplé de Karim Benzema. Il réussit ses débuts. Il réussit ses débuts. C'est des débuts rêvés pour un buteur. Je pense qu'il en serait un triplé lors du premier match. Superbe but. Super triplé de Benzema. Je pense que le match est plié. Si ils auraient marqué sur cette action. J'aurais été dégoûté. Et voilà. On va commencer à gagner un petit peu de temps. à 3-0 à 25 minutes de la fin. Je pense qu'on est large. On est large. Et Kitike sur la droite. Le centre vers Benzema. La tête molle qui finit dans les bras de la fond. Ça ne sert à rien d'aller presser Sissoko. Il tire à côté à chaque fois. La tête de Kipembe qui finit sur la barre. Ah merde. Je n'avais pas vu. Je confirmais les changements là-haut. Ça c'était un truc qui m'énervait sur le 22. Et c'est toujours là. Et Neymar qui récupère. On n'est pas loin de la surface. Et Kitike qui tire. Ça serait encore né. Il reste en gros un quart d'heure. Ça c'est bien qu'ils aient mis en bleu. C'est plus visible. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure dans ce match. Messi qui joue avec Neymar. Passe à Vitinha. T'aurais mieux fait tirer Vitinha. Mendes avec Ramos. Qui remet sur Mendes. Le centre. Ah c'est dommage. C'est dommage. La tête c'était pas loin. Supprimer d'obtenir des coups de priorité. Jamais de la vie. On a des trop bons tireurs. Paloua avec Sisoko. Shirivella. Oh il y a eu faute là. On a du mal à sortir la balle. On a du mal à sortir la balle. Coco. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Coco qui récupère encore. Et ça sera un corner. Merlin qui va tirer ce corner. C'est repoussé. Kipembe qui va récupérer. Allez on amorce la contre-attaque peut-être. Il est trop lent. Il est trop lent. Marquinhos. Kip fait sa passe avec Etiké. Mais c'est pas dangereux derrière. Et le corner de Neymar. Il s'est repoussé par Coco. Vitinha qui remet de la tête sur Neymar. Elle est un beau centre. C'était compliqué là pour Benzema. C'était compliqué pour Benzema. On arrive à la fin du match. Il reste quelques secondes normalement. Denis Sapia. Castelleto. Marquinhos qui fait une tête. Une tête sans voir la balle arriver. Allez c'est la fin du match. Victoire de ce trophée des champions. Là il y a un petit décalage entre le H et le E. Je ne sais pas pourquoi. Allez c'est notre premier. Notre première coupe. Notre premier trophée. J'espère que c'est le début d'une longue série sur cette saison. On va passer à l'après match. On va féliciter Benzema bien sûr. Il a été excellent. Félicitations Mickaël. Que ressentez-vous après avoir remporté le trophée des champions ? Je ressens de la fierté. Vous avez remporté votre première rencontre officielle à la tête du PSG. Des débuts rêvés. C'est un début prometteur mais c'est qu'un premier pas. Et c'est la dernière question. Au niveau des interviews. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a quelques réponses. Quelques questions en plus. Mais ça reste toujours plus ou moins pareil. Karim Benzema a fêté dignement ses débuts avec son nouveau club. En inscrivant un coup du chapeau lors de la victoire 3-0 du PSG. Face à Nantes en trophée des champions. Les supporters avaient hâte de voir ce que Benzema allait pouvoir apporter. Et ont dû apprécier son impact immédiat. C'était le premier match de Benzema depuis 2009. Donc depuis... Quand même hein. Depuis 13 ans. Benzema apporte sa classe. On va aller lui parler aussi. On va lui dire qu'il a été excellent. Donc ça va remonter le moral. Conférence de presse. On va la faire. Je pense que ça va être toujours pareil. Karim Benzema a largement contribué à la victoire. Qu'avez-vous pensé de son match ? Il est capable de marquer à n'importe quel niveau et dans n'importe quel championnat. Quelques seuls pays. Il n'a rien à envier à Erling Allende. Ça c'est sûr. C'est plutôt Erling qui doit avoir à envier Benzema je pense. Certains détracteurs ont souligné le nombre important de joueurs de votre club en prêt. Ça j'y suis pour rien. Ça serait de mon ressort. Ils seraient tous vendus. Karim Benzema est rentré en France. Ceci n'est pas une question mon cher. Le voir évoluer à nouveau dans ce pays est une très bonne chose. Ouais on va dire ça. On va dire ça. Voilà je sais pas ça fait combien de temps. Enfin combien de temps va durer la vidéo. Ça fait déjà un petit moment que j'enregistre moi. Mais bon il y a eu une coupure pour les matchs amicaux que je ne vous ai pas montré. Voilà je préfère faire une petite vidéo plutôt qu'une vidéo trop longue qui pourra vous saoulier. Donc je vais arrêter là. On commencera le championnat dans le prochain épisode avec deux matchs face à Clermont et Montpellier. On sera toujours à la recherche d'un latéral droit. Recherche libre. On ne propose rien. Personne d'autre toujours. Toujours personne d'autre. On va essayer de voir comme ça. Pas pour un prêt mais pour un transfert. C'est petit qu'on va accepter. On n'a pas spécialement de recommandation des recruteurs. Donc pour l'instant Malo Gusto il a C. Il a une note de C. Il a deux étoiles. Seulement trois étoiles et une demi pas sur un potentiel. Je ne pense pas qu'on va aller le chercher. On va continuer l'observation. Il est toujours en train de se faire observer. Non. On va envoyer jusqu'à connaissance complète. Mais je ne pense pas qu'on va s'arrêter sur lui. Donc voilà c'est la fin de cet épisode. On va se laisser là dessus. Et sur ce je vous dis salut.